Je ne dis pas que je suis un bon organisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce que je suis certain, c'est que ce feeling m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. T'as quel âge ? T'as quel âge ? 17. Je rigole, 14. T'as pas 14 ? Il te reste trois quarts. Non, c'est pas 14. On a plus de thunes. Plus rien du tout ? On a fouillé toute la maison, on n'a rien trouvé. Mais comment vous allez faire ? Je sais pas. Tu veux lieu à la maison ? Je suis plus jeune que toi et j'ai l'air plus vieux. Non, t'as pas l'air plus vieux. Ah si, j'ai l'air plus vieux. Je pars pas à travers les bois à pieds. Sur des kilomètres pour retrouver le gars qui a volé ce téléphone dans la con. Vous êtes pas d'ici vous ? Non, c'est pour le goût. Ah, qu'est-ce qu'ils ont dit ça va falloir ? C'est normal d'avoir peur. J'y arrive. J'y arrive. J'y arrive. Je pense qu'il y a en tout cas un truc charnière dans ce film-ci. Qui est peut-être pas dû à la maturité mais qui est dû à l'âge en tout cas. Et je pense bien que c'est un film charnière, que ce soit dans ma vie ou dans ma vie de cinéaste. Et ça, il y a une forme de maturité qui est arrivée étonnamment. Un genre de truc qu'on n'imagine jamais, qui arrive un jour. Donc je me sens effectivement plus en adéquation avec ce que je fais. Ça va de plus en plus vers une vraie mise à nu de ce que je suis. Parce que je m'implique de plus en plus dans ce que je suis, par rapport à ce que l'histoire raconte. Les choses sont plus fusionnelles. Et donc à un moment donné, il va falloir aussi ressortir de ça. Ça peut pas non plus devenir une psychanalyste. Ça doit rester une histoire. C'est quoi son nom ? Samuel. Samuel. Que ton voyage te soit doux. On est dans la chair de ce que je suis. Parce que le film parle de questions existentielles qui sont les miennes. Que le film parle d'un sentiment et fait écho à un sentiment qui est très présent dans la société. Une pensée très pessimiste dont je voulais aborder le sujet. Mais en allant vers quelque chose de lumineux. Et la chair, mon personnage est très proche de ce que je suis. Dans la chair aussi. C'est-à-dire aussi dans la pathologie. Parce que ce qui génère cette peur de fin. Que ce soit une peur de fin du monde. Ou que ce soit la peur de cette échéance qu'on a tous et qui se rapproche de plus en plus. Elle est faite chair. Et effectivement, c'est la maladie qui a généré ces questionnements existentiels-là. Donc la chair est très présente dans mon film. Il y a beaucoup de nuances de gris. Il y a même un film qui est à ce titre. Le gris, c'est gris. Gris en fait, souvent on dit gris. Mais il y a du bleu, il y a du brun. Il y a plein de couleurs dans le gris. Il y a vraiment que le ciel belge parfois qui est gris neutre. Et qui est de la même teinte de début à la fin. Ici, toutes ces nuances de gris, de bleu outre-mer, de brun, de terre de sienne. C'est quelque chose qui corrobore le propos. Parce que ça donne une gamme de couleurs relativement sombres. Mais aussi, c'est une référence directe à ma peinture. Là aussi, c'est quelque chose de nouveau très personnel. Parce que pour la première fois, je fais vraiment référence à mes toiles à moi. Ce vide qui est mis en scène et qui est peint. Enfin, que je colorie un peu comme mes toiles. Et donc, le cadre correspond aussi un peu à un cadre que j'ai dans mes toiles. Avec une ligne d'horizon très basse, beaucoup de ciel. Et ici, la Beauce, cette plaine infinie qui rappelle un peu le Far West, permet de cadrer avec... Il y a très peu d'éléments qui perturbent la ligne d'horizon. En fait, c'est tellement plat, il n'y a pas d'arbre. Donc là, du coup, il faut mettre en scène le ciel. Sinon, c'est du vide. Comme le film a cette dimension aussi spirituelle et biblique, le ciel a aussi fait écho à cette réflexion-là. Ici, pour moi, c'était important, comme ce film est très personnel, c'est aussi celui dans lequel je dis publiquement « je crois en Dieu ». Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est important de pouvoir dire « je crois en Dieu » tout en disant « mais je suis pour une société laïque, je ne suis pas un cubini, je suis pour le mariage homosexuel, je suis pour l'avortement ». Ma foi, elle évolue, elle vient d'une tradition catholique, mais elle a fortement évolué. Donc c'est quelque chose entre paléo-chrétien et d'animiste. Et quand je dis paléo-chrétien, c'est parce que je me réfère au message du Christ, qui est un message de partage et d'amour. Et plutôt un message de gauche, tu vois. Simplement, moi, j'y mets une dimension de déiste dedans. Mais c'est simplement une réflexion personnelle. C'est-à-dire que je suis croyant, mais je ne fais pas de prosélytisme, je ne fais pas de dogmatisme et je ne juge pas. Et aujourd'hui, c'est important de pouvoir dire « je crois, j'ai la foi » sans qu'on ne t'associe à une espèce d'intégrisme ou d'extrémisme. Parce qu'aujourd'hui, souvent, on associe très vite les deux. Putain. En plus, je te parie qu'il est là-dessus. Moi, je ne pars pas à travers les bois à pieds. Et je ne monte pas sur ce truc non plus, faire des kilomètres pour retrouver le gars qui a volé ce téléphone dans la con. Le téléphone raconte deux choses. Raconte d'abord, dans un film dont j'ai extrait tout le côté sociétal, raconte que la société existe toujours. Donc, on n'est pas dans un film d'anticipation puisqu'il y a une téléphonie qui fonctionne. Il y a un juge qui fonctionne. On sait qu'il y a de la police. Donc, on sait qu'il y a une société qui fonctionne. Mais au moment où le film commence, d'ailleurs, les scènes au début se passent dans un immeuble. On voit une ville. Après, on part à l'ouest du Pécos. On va vraiment où la loi n'existe plus. Donc, j'extrais le côté sociétal pour ne rester que dans les questions existentielles des personnages. Donc, le téléphone raconte ça. Et le téléphone me permet d'ancrer le film dans une société d'aujourd'hui et me permet d'avoir une enquête qui donne le fil conducteur de l'histoire qui fait que les personnages ne soient pas, comme dans mes autres films, dans une forme d'errance beaucoup moins définie. C'est qu'il y a vraiment un but. Je comprends. Je comprends. Elle, elle s'appelle Esther. Mais il y en a un autre. Et celui-là, ce serait bien de le retrouver vite. Vous êtes mariés. Vous avez des enfants. C'est le côté animiste du film. Autant je suis croyant et qu'il y a des références à la Bible, autant je ne suis pas catholique et que j'ai une foi qui est en perpétuelle recherche. Et donc, je pense qu'il y a une forme d'animisme dans ma foi. Et pour moi, le cerf symbolise la mort, la mort qui est présente tout le temps, mais qui n'arrive pas au moment où on s'y croit. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas au moment où on croit qu'elle va arriver. Et c'est aussi quelque chose qui illustre ce sentiment de fin du monde avec le gibier qui revient vers la ville. L'Amérique, il y a un océan et donc il faut prendre l'avion. Donc, l'Amérique, je la refais un petit peu ici parce qu'elle fait partie de mon éducation, parce qu'elle fait partie, même sans que ça n'ait été voulu de manière délibérée par mes parents, mais on est emprunt d'américanisme. Et moi, culturellement aussi, par les westerns, par les films que j'ai aimés, par les films de Wenders, les films de Jarmusch et Wenders qui faisait déjà des films américains en Allemagne. Donc, c'est la continuation de ça. Tu ne vas pas avoir peur. Tu ne trouveras pas le chemin. Si, c'est tout droit. Après, j'arrive et je fais demi-tour et c'est tout droit aussi. Tu fais vite. Alors ça, quelle que soit son obédience, je pense qu'elle est nécessaire et elle est vachement importante. On a besoin d'énormément de tendresse. Je crois qu'on a besoin d'amour. C'est la base de la relation humaine. Et aujourd'hui, on en a peut-être plus besoin encore qu'avant, puisqu'on est passé dans une société qui est faite de peur. Et donc, la peur risque de refermer chacun l'un sur l'autre. Et là, ça va devenir toute une suite de petites individualités. Et là, c'est très dangereux. Donc, la tendresse, l'amour, la relation humaine, c'est ce qui permet de casser cette peur. Tu as conscience qu'avant, on aurait simplement rendu le téléphone et touché l'argent ? Oui. Et là, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?